Honorable membre du jury, bonsoir. Je vais commencer ma présentation par le plan. Le plan de présentation de soutenance est articulé sur neuf points, à savoir le champ de la recherche, contexte et définition clé, la problématique et question de recherche, les théories mobilisées, la revue de la littérature, les méthodes et épistomologies, les hypothèses, l'analyse des résultats, recommandations, limites, difficultés et perspectives de notre recherche. D'abord, la présentation du doctorant. La présentation du doctorant se fera en trois étapes. Il y a le parcours académique, l'expérience professionnelle et la fonction actuelle. En termes d'expérience professionnelle, en termes de parcours académique, nous sommes titulaires d'un MBA de l'Université du Québec à Montréal, d'un MBA de l'Université catholique à Douala, d'un DSS en fiscalité de la Faculté de sciences juridiques et politiques et d'un master en finance de l'Université de Poitiers. En termes d'expérience, nous avons 27 ans d'expérience dans la pratique, dans les petites et moyennes entreprises, dans le secteur public, dans les organisations et dans les CTD, entendus collectivités territoriales décentralisées. La fonction actuelle, je suis promoteur du cabinet de conseil fiscal Beckham-Conseil. Je suis un expert du Conseil fiscal indépendant. Je suis agréé CEMAC et inscrit au tableau de l'Ordre des conseils fiscaux du Cameroun. Je suis expert auprès de la Cour d'appel du littoral. En termes, je suis docteur à BIC et à Lyon III. Ma thèse est dirigée par le professeur Koss et je suis co-auteur de trois publications. Le champ de la recherche, contexte et définition des concepts clés. Voilà, c'est ça. J'ai sauté. Oui, oui. Bon, le constat, les constats relatifs à la politique dans le champ de la recherche, contexte et définition clés. D'abord, on commence par les constats relatifs à la politique de décentralisation et aux outils de mise en œuvre. Les constats. La décentralisation, c'est une actualité brûlante au Cameroun. Donc, je vais un peu vous faire un peu de la genèse. C'est que nous avons eu ce qu'on a appelé le vent de l'Est avec la chute du mur de Berlin. Et en Afrique, il y a eu ce qu'on a appelé les conférences nationales souveraines. Dans ces conférences nationales souveraines au Cameroun, on a choisi de faire plutôt une tripartite. Et à l'issue de cette tripartite, on a adopté une constitution et la constitution de 1996. À l'issue de cette constitution, on a défini la forme de l'État. Et la forme de l'État, c'était un État unitaire décentralisé. Cette forme de l'État a engendré des remous des contestations au sein de la population, c'est-à-dire les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Et pour résoudre le problème de manière politique, on a convoqué ce qu'on a appelé le grand dialogue. Et à l'issue de ce grand dialogue, on a adopté le Code général de la désintégration dont nous sommes basés pour essayer donc d'analyser. Ensuite, ça c'était le premier point, les difficultés du gouvernement à saisir des compétences transférées et des moyens alloués. Nous avons dit que le rythme de transfert de quelques conférences de compétences aux communes est lent. En cinq ans, on a transféré 65 compétences transférées entre 2010 et 2015. Les leaders politiques co-administratifs refusent de partager le pouvoir. Ils ont la perte, ils ne veulent pas perdre le pouvoir, le pouvoir de décision, le pouvoir financier. Les difficultés récurrentes dans les constats par les maires dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons l'insuffisance des ressources et des conditions de travail difficiles. Nous avons les trois tests de l'assiette fiscale dont le produit constitue l'une des principales sources des recettes. Ensuite, l'appréciation du niveau de mise en œuvre de politiques publiques. Lorsqu'on compare la théorie, le discours politique et la pratique, on observe que la finalisation des textes d'application constitue la perte d'achèvement. Parce qu'au niveau des textes d'application, c'est là qu'on juge à peu près le contenu de la décentralisation. Enfin, les problèmes liés à la gestion des ressources. Nous avons la mise à l'écart des CTD dans le recouvrement des impôts locaux, la non-maîtrise du fichier de contribuable. Le deuxième, c'est les conséquences donc sur les problèmes rencontrés sur le plan managérial. D'abord, les problèmes rencontrés, nous avons le non-respect des textes. Ici, il n'y a pas la séparation des pouvoirs entre les différents agents et complexes et difficiles. Ceci entraîne les conflits. Les conflits peut-être entre le maire et la tutelle, le maire et l'administration fiscale, le maire et les contribuables, le maire et les maires d'arrondissement lorsqu'on est dans la même ville. Au niveau des conséquences, de ces conséquences, c'est dégager une réalité sur le plan managérial. Il fallait, à cet effet, identifier les obstacles qui entravent le processus de décentralisation dans la poursuite des objectifs des municipalités, s'assurer que, de l'effectivité de la décentralisation au Cameroun, que les textes sont appliqués, générer de nouvelles idées et voies perspectives pour la gestion managériale des mairies, former les maires et les fonctionnaires des mairies à définir plus proactifs pour anticiper sur les problèmes et s'adapter aux changements prévus par le code de la décentralisation. Maintenant, dans le champ de la recherche, nous avons toujours dans le contexte, nous avons déployé notre itinéraire de recherche sur les concepts suivants. Trois concepts. D'abord, la décentralisation, le new public management et le new public governance ou la nouvelle gestion publique. Nous allons donc parcourir chacun de ces concepts. D'abord, les éléments d'appréciation. En termes de genèse ici, nous vous avions rappelé tout à l'heure la genèse de la constitution de 1996. Il y a les lois de 2004 sur l'orientation de la décentralisation. Nous avons la loi de 2019 sur qui a prévu le code général de la décentralisation. Sur la forme de la décentralisation, nous avons les décentralisations territoriales, fiscales, politiques, administratives, économiques et industrielles. Les objectifs de la décentralisation, c'est la démocratie locale, la bonne gouvernance et le développement local. Les avantages, c'est le transfert des ressources au niveau local. L'apport de la décentralisation, c'est l'adaptation aux spécificités des différentes localités. Les limites de la décentralisation, c'est le manque de flexibilité, le sous-poudrage de certaines activités de l'État central. Maintenant, en ce qui concerne le new public management, nous nous disons que la genèse, c'est qu'elle s'est née au début des années 1980. La forme du new public management, il y a le management public, privé, international, local, stratégique, opérationnel et interculturel. Les objectifs, c'est les trois E, efficience, efficacité et équité. Le modèle marchand de l'administration en termes d'avantages. L'apport, c'est la mise en œuvre au Cameroun pendant la période 2007 et 2020 avec la gestion axée sur les résultats. Les limites, c'est l'affaiblissement de l'éthique publique et dilution de l'intérêt général. En ce qui concerne la nouvelle gestion publique, nous avons que c'est née en Suède en 1988 avec la Nouvelle-Zélande. La forme, c'est un public privé pour les retombées positives. Les objectifs, c'est la gouvernance des process. L'avantage, c'est la légitimité interne et externe. L'apport, c'est la gestion des coûts et des indicateurs d'activité. Les limites, c'est la résistance des administrations au changement. En ce qui concerne la définition des concepts clés, nous commençons par la décentralisation. La décentralisation, c'est décentraliser, c'est retirer les pouvoirs à l'autorité centrale pour les transférer à une autorité de compétence moins générale. En termes d'effectivité, le degré de réalisation dans les pratiques sociales des règles énoncées par le droit, parler de l'effectivité de la décentralisation fiscale, revient à évaluer le dispositif législatif et réglementaire tel que perçu par la société. Toujours dans les concepts, nous avons la fiscalité. La fiscalité est une notion complexe, dense et concrète, réservée aux initiés, telle que l'a prononcé Baghega Asumbo, ancien directeur des impôts du Cameroun, dans le précis de la fiscalité camerounaise d'édition 2010. La commune, c'est une collectivité territoriale de base. Elle a une mission générale de développement local et d'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Ça, c'est la loi du Code général de la décentralisation, article 147. Maintenant, la problématique est question de recherche. Quelle appréciation peut-on faire sur l'effectivité de la décentralisation fiscale dans les communes camerounaises sur le prisme managérial ? Le prisme managérial, ici, étant entendu comme une méthode de gestion de projet basée sur le développement durable. Le but étant de permettre aux communes de gérer leurs projets tout en intégrant la production environnementale dans le processus d'investissement. Problématique et question de recherche. La question centrale qui va guider notre projet de thèse, c'est la loi de 2019 portant le Code général de la décentralisation. A-t-elle favorisé le transfert effectif des pouvoirs de l'État au profit des municipalités ? Deux questions spécifiques. Nous avons la première. Les dispositions réglementaires sous-tendant la nouvelle cartographie des compétences aux communes sont -elles suffisamment explicites, réalistes et bien comprises par les acteurs concernés ? La décentralisation fiscale dans les mairies camerounaises est-elle appliquée conformément au texte ? Les théories mobilisées et la revue de la littérature. En termes de théories mobilisées, la littérature s'est focalisée autour de deux théories existantes. Nous avons la théorie du fédéralisme fiscal. L'auteur et développeur de la théorie, c'est Jean-Jacques Rousseau, percussaire de la théorie du contrat social, et Smith, théoricien de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. L'idée générale ici, c'est la repartition des ressources et la dévolution des compétences au sein des différentes parties de l'État. Les différents types de fédéralisme, nous avons le fédéralisme financier, dual et d'exécution. Les mots de gouvernance dans quelques pays. Nous avons l'unité dans la diversité. Le fédéralisme belge qui prône le transfert des compétences et la régénération de l'impôt. Les limites ici dans le fédéralisme, c'est les vélités d'indépendance, la profusion des mécanismes de péréquation. En ce qui concerne la théorie de l'agence ou la théorie de la construction des organisations, les acteurs et développeurs de la théorie, Johnson et Mekin, les pionniers de la finance organisationnelle et meilleure la théorie du compromis. L'idée générale ici, c'est la création des structures de contrôle des dirigeants, c'est-à-dire la gouvernance. Les acteurs analysés ici, c'est les actionnaires ici qui sont l'État et les dirigeants qui sont les exécutifs municipaux. Le mot de gouvernance dans quelques pays. En France, nous avons la nouvelle loi sur les réglementations économiques. Au Cameroun, nous avons la loi de 2019 qui a institué le contrôle juridictionnel des comptes. Les limites ici, c'est l'évolution de la théorie de l'agence vers la théorie de l'intendance, où on parle de l'autonomie et de la confiance. La troisième théorie mobilisée, c'était notre théorie. Nous avons développé une petite théorie, c'est la théorie composite. L'idée générale ici, c'est de trouver une posture qui constitue l'originalité de la thèse à travers un mixage électrique des théories existantes. Ça en inspirait pour établir un paralysme comparatif pour la mise en œuvre dans les différents pays de la décentralisation fiscale ou du fédéralisme fiscal. Éclairer les discussions sur la décentralisation fiscale au Cameroun, qui pouvaient être augmentées avec efficacité. En termes de revue de la littérature, si nous nous sommes apaisantis sur le type de décentralisation, il y a la décentralisation territoriale. Ici, elle repose sur une base géographique. Nous avons les régions, nous avons les départements et nous avons les communes. En termes de décentralisation fiscale ici, c'est la repartition des ressources publiques et les rapports financiers entre l'État central et les collectivités locales. La troisième, c'est la décentralisation politique. Il s'agit ici du partage du pouvoir entre les autorités centrales et les autorités locales. La décentralisation administrative, c'est la clarification des responsabilités pour la mise en œuvre des outils de régulation et d'évaluation de cette décentralisation. Enfin, nous avons la décentralisation économique ou industrielle. Il s'agit ici du fait d'inciter les entreprises à s'installer dans les régions insuffisamment industrialisées. La présentation méthodologique. Nous avons un positionnement méthodologique interprétatif. Nous avons observé, comprendre et analysé les données. Notre thèse aura un ancrage épistémologique constructiviste pragmatique dont les objectifs ici sont de comprendre et de décrypter les problèmes de la décentralisation à partir des faits constatés et observés. Le recueil des informations et outils de collecte. Nous avons élaboré un guide d'entretien, instrument de collecte structuré en cinq axes relatifs à la vie et au fonctionnement des communes. En ce qui concerne l'échantillonnage, nous avons fait 39, nous avons effectué 39 entretiens semi-directifs au centre auprès des responsables des mairies, des communes d'arrondissement, des autres communes camerounaises, six entretiens complémentaires auprès des sphères spécialisées et des acteurs clés que sont le FECOM, le MINAG, le Sénat, la DGI, les enseignants d'universités et la société civile. Soit au total 45 entretiens menés, 424 pages retranscrites, 1491 questions réponses. Nous allons aussi analyser de manière des comptes administratifs. En termes d'exploitation de données, nous avons analysé les données et les interprété dans le logiciel. Le codage niveau 10 d'après le contenu thématique des variables que nous avons retenu. Méthode et épistémologie de la recherche. Notre recherche est qualitative. Donc nous avons commencé par concevoir un cadre théorique sur le modèle de la décentralisation en décrivant la réalité sociale des communes camerounaises qui forment l'assise des comportements, la perception des pratiques sociaux. La deuxième chose, nous avons collecté les données. Nous avons les exploré, les données primaires, secondaires et administratifs. La troisième chose, nous avons présenté et interprété les résultats par hypothèse en analysant et évalué les ressources financières, matérielles et humaines. La quatrième, nous allons commenter les résultats, discuter les résultats obtenus et leurs implications théoriques et pratiques. En cinquième recommandation, c'est-à-dire nous avons repensé cette position politique. D'une part, les pistes d'amélioration du processus de décentralisation et d'autre part, les stratégies d'optimisation des recettes fiscales à la lumière du new public management qui a été contrôlée par le NGI. Les hypothèses nous avons élaboré cinq hypothèses de travail. La première hypothèse, c'était l'existence d'une nécessaire corrélation entre le transfert de compétences des ressources aux communes fait défaut. La deuxième, c'est que les agents communaux ne maîtrisent pas les textes législatifs réglementés et régissant la décentralisation. La troisième, c'est la capacité de mobilisation des ressources propres des communes destinées à couvrir les charges de transfert est insuffisante. La qualité des rapports existants entre les dirigeants municipaux et les représentants de l'État n'est pas suffisante pour rendre la décentralisation fiscale effective. Enfin, le dispositif institutionnel est réglementé de l'autonomie fiscale des communes dans le recouvrement des recettes n'est pas satisfaisant. Analyse des données. Nous avons analysé ces hypothèses. La première analyse, c'est que les statistiques sur le transfert de compétences et des ressources montrent qu'il existe un lien de corrélation entre ces deux composantes. La deuxième hypothèse, c'est que l'interprétation des indicateurs révèle le paradoxe existant entre l'appropriation des textes régissant la décentralisation au Cameroun et les agents municipaux. La troisième, les résultats disparates obtenus sur la capacité de mobilisation propre expliquent la complicité de l'avis des acteurs sur leur implication effective dans la conduite du processus de décentralisation au fiscal. Cette hypothèse est confirmée. La quatrième, l'échantillon que nous avons analysé a permis de vérifier et de comprendre quelles sont les différentes facettes de la qualité des rapports énoncés dans la revue de la territoire sur la performance des communes influencées par les responsabilités des représentants de l'État. Cette hypothèse a été partiellement validée. Enfin, la dernière hypothèse, les données d'enquête confirment la convergence des opinions requiées sur l'absence de l'autonomie fiscale des communes dans les faits. Enfin, les recommandations managériales. Nous avons élaboré les recommandations principales, managériales, légales et souvenantes, destinées aux décideurs publics et aux acteurs. Sur le plan de l'environnement institutionnel législatif, nous avons dit qu'il faut adapter le transfert des compétences et des ressources à l'esprit du Code de la décentralisation, reformer la fiscalité locale afin de définir le périmètre d'intervention de l'État en respectant les lois. La deuxième recommandation, c'est sur le plan managériale, sur la GRH et s'il faut recruter un personnel de qualité, renforcer leur capacité à améliorer les conditions de travail, mettre en place une fonction publique locale. La troisième recommandation principale, c'est sur le plan de la gouvernance fiscale locale, sensibiliser les contribuables sur leurs droits et leurs devoirs, comportement éthique, actualiser le fichier des contribuables, rendre opérationnel la décentralisation à travers les études de gouvernance collégiale et la démocratie participative. Sur le plan de la recommandation politique, il faut accroître l'adoptation générale de la décentralisation suivant les dispositions du Code général de 2019, des CTD, pour permettre aux maires de mener à bien leur mission, reconsidérer le principe de l'unicité des caisses ou de l'unicité du trésor. Enfin, limite difficultés et perspectives de notre recherche. En termes d'objets de la recherche, il fallait identifier les recueils qui freinent la décentralisation, évoquer les aspects susceptibles de l'affaire progressée. Dans les limites de l'approche qualitative, nous avons trois. Les limites d'ordre théorique, certaines théories mobilisées dans le cadre de la littérature sont difficiles à opératiser au Cameroun, le fédéralisme fiscal par exemple, d'ordre juridique. La constitution de 1996 n'a pas prévu d'autonomie administrative et financière. D'autres méthodologiques, la faible taille de l'échantillon étudiée 39 communes sur 300 ou 114. Les difficultés, nous avons eu les difficultés d'ordre documentaire, les documents de référence sont insuffisants, d'ordre pratique, le retard dans la collecte des données dues aux restrictions du Covid-19, d'ordre sécuritaire, les troubles politiques dans les régions du Nord-Ouest et le Sème Nord ne nous ont pas permis de prélever un échantillon dans ces régions. L'accès de recherche futur, la décentralisation fiscale au Cameroun est un chantier inachevé. C'est un processus suspectible par des aménagements locaux. La principale recommandation, c'est la loi sur la réforme de la fiscalité, reste attendue au Cameroun, de même sur la commune en général. Je vous remercie pour votre aimable attention.